Nous abordons maintenant le Togo, la crise togolaise. Peut-être on est en train d'entrer dans le dernier virage. En tout cas, ce mercredi, les deux facilitateurs sont attendus. Alome, le président ghanéen Nana Akufoado et le guinéen, le professeur Alpha Kondé, sont tous deux attendus. Ils vont rencontrer les deux protagonistes, le gouvernement, le parti unir d'un côté et la coalition des 14 de l'autre. Est-ce que, David Dagwavi, tout cela, on est en train de préparer comme ça une solution à la CDAO, c'est ça ? C'est le schéma qui se dessine. Parce qu'aujourd'hui, le dialogue est au point mort. Donc, la CDAO a pris ses responsabilités et a voulu s'inviter dans la résolution de la crise. Donc, aujourd'hui, c'est la CDAO qui dirige tout. Je crois que même la coalition des 14 partis politiques, le gouvernement et l'unir s'accordent pour dire que le destin du Togo est dans les mains de la CDAO. Donc, demain, on saura ce que les deux présidents vont venir dire. Si la solution pourra sortir de cette rencontre et que cette solution pourra aider le Togo à véritablement redémarrer, on applaudira. Mais si tant est qu'on fait perdre du temps et qu'à la fin, on n'aura pas de solution à cette crise, nous risquons de nous retrouver au point de départ. Donc, la CDAO, moi, j'ai foi en la CDAO. Je me dis que, pour une fois, on peut faire confiance à cette institution, même si dans le passé, elle a déjà trompé le peuple togolais plusieurs fois. Donc, voilà. Cette fois-ci, je pense que sur la base d'une certaine probité, d'une certaine éthique, on va pouvoir faire confiance. Et cette mission-là doit véritablement permettre au peuple togolais de souffler. Le temps est passé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ils ont eu le temps d'étudier le dossier en fond. Et j'estime qu'Alpha Kondé et le président ghanéen vont, en tant que doyen de la sous-région, vont pouvoir aider le Togo à avancer. Donc, on attend de voir ce qui va se passer demain. C'est une mission de deux chefs d'État qui arrivent demain à Lomé. Qu'est-ce qu'ils vont venir constater qu'ils ne savent pas déjà ? Vous avez posé une question, la vraie question, parce qu'ils sont ancrés dans cette crise-là, dans la recherche de solutions à la crise togolais. Ce n'est pas hier. Je crois qu'il y a plus d'un an, cette affaire-là a commencé. Et donc, je suis persuadé que les deux présidents connaissent déjà le dossier togolais. C'est vrai que la rencontre de demain ne sera pas pour apporter la solution, enfin, moi, ce que je crois pour apporter la solution pour le Togolais. C'est peut-être encore pour venir écouter et même peut-être faire des petites propositions. En attendant, donc, de verser le dossier au niveau de la CDAO pour que le sommet de la CDAO puisse plancher en dernier ressort sur la question togolais, je crois. Donc, la rencontre de demain sera peut-être pour écouter les protagonistes togolais et leur faire quelques propositions de sortie de crise. Et si jamais il y a une adhésion autour des propositions, je crois que ce serait une bonne chose. Et il n'aurait peut-être, l'adhésion président n'aurait peut-être qu'adversé ces résolutions qui constitueront peut-être un début d'accord entre les parties en crise au Togo et pour que la CDAO, en dernier ressort, puisse donc prendre, il ne sait pas, des recommandations. Si c'est des recommandations qu'il faut prendre, prendre des recommandations pour aider le Togo à sortir de cette crise qui n'a fait que trop durer. Lorsque les protagonistes, enfin, lorsque les présidents ghanéens et ghanéens ont commencé ces négociations, on n'avait pas pensé qu'on irait jusqu'à ce moment-ci. Alors, maintenant, je crois que leur arrivée demain doit être porteur d'espoir pour que nous puissions dire que la machine a pris maintenant et qu'on puisse s'attendre dans les peut-être mois à venir, peut-être en juillet, ou bien, bon, un peu plus, avoir une solution, une proposition de solution de sortie de crise et que les acteurs politiques au Togo puissent être à même de comprendre que la crise a assez duré et que chacun de son côté doit mettre un peu d'eau dans son vin pour que nous puissions aboutir à une solution. Parce que rien ne serait, je ne sais pas, on ne gagnerait rien à ce que la crise ne voulait être perdue. Personne ne gagne rien à ce que cette crise est perdue. Donc, il faudrait que les acteurs comprennent que d'un côté comme de l'autre, il faut qu'on revoie un peu le langage de départ pour qu'on puisse aboutir à une solution de sortie de crise. Madame, c'est le schéma qui se dessine, c'est-à-dire une mission de constat, d'écoute et puis de formulation de résolution au niveau de la CDAO ? Moi, je ne vois pas la chose de la sorte. Dans la mesure où il faut partir d'un point, lorsque nous prenons l'intervers de temps où ces présidents-là arrivent, c'est la première fois du moins que ces deux présidents sont venus. Et lorsque vous constatez aussi, c'est courant cette semaine, courant lieu, je crois, le sommet de la CDAO qui va plancher même sur le sort de la présidence. C'est en juillet, le sommet. C'est en juillet, début juillet en tout cas. Donc, vous constaterez que je pense que ce départ est un ultime départ. Dans la mesure où celle-ci, les deux viendront rencontrer, les deux protagonistes, recevront quand même de par la feuille de route que chacun... puisque entre-temps, il y avait eu échange de feuilles de route, de part et d'autre, parce qu'il y avait eu des propositions clivantes où les deux ne s'accordaient pas sur les propositions. Mais on avait quand même permis à ces deux-là de pouvoir reprendre chacun de son côté, voir quel point il pouvait quand même concéder à l'autre pour pouvoir voir cette clivage évoluer. Mais ce que moi, je regrette, c'est qu'il y a une prédisposition de part et d'autre où chacun ne veut pas parce qu'il y a Brigida Tamabou qui a fait une sortie et a dit qu'eux ne seront pas d'accord du fait qu'on vienne imposer au Togo à chacun des deux protagonistes des feuilles de route à suivre. Donc, ce que vous voulez dire aujourd'hui, les deux ne s'accordent pas sur des points donnés. Mais au même moment, la CDAO, je pense que le moment est venu pour qu'ils puissent prendre ses responsabilités, et imposer cette fuite de route-là, que chacun des deux protagonistes, quoi qu'il en soit, seraient obligés de consommer. Pour qu'on puisse sortir de cette crise-là, bientôt, nous sommes au 10e mois, bientôt un an, on fait du sur place, toute sommation faite, on ne peut que compter des vies humaines, qu'on a perdues, des dégâts collatéraux et autres. Je pense que le moment est venu pour que les Togolais puissent sentir qu'il y a eu une lutte qui est menée et qu'aujourd'hui, voilà le fruit de cette crise-là. Alors, deux chefs d'État, quand même, David Diagouadili, qui arrivent, ce n'est pas rien, quel message il faut comprendre ? Parce que ces deux ne sont jamais venus ensemble, chacun réglait le problème de son côté, il y avait le président ghanéen qui venait au moment du dialogue. Maintenant, quand les deux arrivent, qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers la venue de ces deux-là ensemble ? C'est la preuve que nos acteurs politiques sont de petits-enfants. C'est-à-dire que vous vous disputez pour le partage d'un gâteau, vous n'arrivez pas à trouver une solution à cette dispute. Et donc, les gens qui sont plus responsables que vous ont décidé de venir vous départager. Ces deux chefs d'État à leur arrivée, demain à Lomé, est très importante. Parce que c'est peut-être ce qui va désactiver ou désamorcer cette crise. Ou, au pire des cas, peut-être ce qui va encore enfoncer. Parce que chacune des deux parties, l'UNIR et la coalition, restent toujours braquées sur leur position. C'est ce qui fait craindre un manque de... Voilà. Et du coup, aujourd'hui, cette mission des deux chefs d'État doit véritablement chercher à trouver les pistes pour apporter des réponses aux interrogations des Togolais. On est tous d'accord que cette crise a trop duré. Donc, demain, quand ils vont arriver, je pense qu'ils vont tenir un discours de responsable, un discours diplomatique, pour justement faire comprendre aux deux parties les responsabilités qui sont les leurs. Et aussi leur demander de regarder le peuple togolais qui souffre depuis très longtemps. Et déjà, ce qu'il faut souligner, c'est aussi cette ouverture qui est manifestée par rapport à leur arrivée. On a senti que la coalition les attend. UNIR aussi les attend. Le gouvernement aussi attend ces deux chefs d'État. Il y a d'abord cela qui est très intéressant. Et donc, après, il faut maintenant que lors des rencontres individuelles qui vont être dirigées par ces deux chefs d'État, que des gens se surpassent et qu'ils se disent « Nous avions essayé, ça n'a pas donné. Aujourd'hui, nous pouvons, entre nous, en tant que fils de ce même pays, on peut trouver une solution à ce pays. Vous savez, le pouvoir, ce n'est pas la fin du monde. Et même être dans l'opposition, ce n'est pas une attestation professionnelle. C'est le peuple togolais qui élit ses dirigeants. Il ne faut pas imposer un dirigeant qui n'est pas accepté. Il ne faut pas aussi que l'opposition togolaise s'estime, croit qu'elle est la seule à pouvoir aller discuter au nom du peuple togolais. Il faut qu'à un moment, qu'on arrive à écouter le peuple aussi. Mais s'il faut écouter le peuple, il faut que cela se fasse dans les règles de l'art. Et que pour une fois, qu'on puisse véritablement sortir la tête haute de cette crise-là. Mais ce qui est beaucoup plus étonnant aujourd'hui, et que moi je vois que cette crise-là, ou cette rencontre-là, risque encore de crisper, c'est que les recommandations laissées au départ, lorsque le dernier passage du président, il ne viendra pas trouver les mêmes décisions qu'il avait connues par le passé. Avec l'évolution, on a connu qu'il y avait eu, les gens ont revu encore leurs prétentions à la hausse, et qu'on a rajouté encore d'autres propositions à ce qu'il avait connu. Donc aujourd'hui, je me dis avec cette rencontre, il faut toujours partir de zéro. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on sent qu'il était arrivé à un point donné, mais vous allez constater que le chemin faisant, il y a eu des propositions qui sont rajoutées. Donc quand il viendra, il ne retrouvera plus les mêmes choses, il va recommencer à zéro. C'est ce qui est beaucoup plus inquiétant dans cette crise-là, et qui risque quand même de prolonger ces rencontres-là. Mais je pense que la CDAO prendra les dispositions qu'il faut avant le sommet, et qui va avoir lieu en juin, pour que l'acquis soit définitement résolu par la CDAO. Basilabo, finalement, ils vont vite constater que ces acteurs, ces deux, n'ont jamais réussi à s'entendre sur quoi que ce soit. C'est ce qui est malheureux. C'est ce qui est malheureux. Je vais toujours déplorer que les Togolais ne veulent pas s'entendre. Enfin, les Togolais n'arrivent pas à s'entendre sur un point pour continuer la marche en avant. Parce que les populations, nous sommes tous des Togolais. Et chacun, de son côté, a des populations qui le soutiennent, qui le supportent. L'opposition est là, des gens qui les soutiennent. Le pouvoir en place a également des gens qui les soutiennent. Et donc on ne peut pas, lorsque, par exemple, on va à une négociation, prendre sa feuille de revendication, comme la seule à laquelle il faut adhérer. Et lorsqu'on va aux négociations, il faudrait que vous alliez avec cet esprit que je peux perdre quelque part, je peux gagner quelque part. Si la volonté est de s'en sortir, je crois que, ce que disait Adam Andrew tout à l'heure, qu'on va repartir de zéro. Je dis non, c'est dangereux si on repart de zéro. Il y a déjà des propositions sur lesquelles ils sont en train de discuter. Il y a eu des points d'achoppement. Ce point d'achoppement, maintenant, il faut revenir pour voir si, quelque part, d'un côté comme de l'autre, on a revu ces points-là pour un peu les rendre beaucoup plus élégantes, pour qu'on puisse en sortir. Si ces points sont restés rigides et qu'il n'y a pas eu d'évolution dans les idées, dans les esprits, et qu'on revienne encore sur les mêmes revendications qui n'ont pas reçu l'aval d'un côté comme de l'autre, et qu'on reste rigide sur ces positions, je crois qu'on risque de ne pas s'en sortir. Or, la mission de la CDAO, c'est de tout faire pour qu'on s'en sorte. Et donc, nécessairement, il faudrait que les uns et les autres puissent mettre un peu de bémol dans la revendication, un peu de bémol dans ce qu'ils sont en train de réclamer, pour qu'on puisse réclamer. C'est-à-dire que la pensée qui doit guider les acteurs politiques à partir de demain, c'est de mettre un peu de bémol dans la revendication rigide pour qu'on puisse avancer. Sinon, les deux présidents viendraient à l'homé. Ils risquent donc de repartir mécontents, peut-être, je ne sais pas si le mot est bien placé, de repartir dessus, et donc de ne rien pouvoir dire à la communauté internationale, ou bien la CDAO qui les a envoyés, et que je pose la question de savoir, si on se trouve devant cette situation, la CDAO fera quoi ? Si on n'arrive pas à ce que les gens arrivent à mettre du bémol dans leur position, qu'est-ce que la CDAO pourra faire ? La grande question est là. Parce que je suis sûr que la CDAO ne viendra pas à l'homé, après peut-être les négociations de demain, après que la CDAO ait pris sur elle, de faire son sommet, de prendre une décision, la CDAO ne peut pas prendre une décision si, au prime abord, il n'y a pas une volonté d'adhérer à cette décision de trouver comme nous. Ça risque plutôt de clasher. Et si ce n'est pas ce sera mauvais, parce que nous risquons de rester à la même place. Or, ça n'avantage personne que nous pourrions rester à la même place. Mais la crise ne va pas aussi être, ne va pas continuer et bloquer tout le pays et par-delà toute la sous-région. Parce qu'à partir de la crise du Togo, c'est toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest qui est, voilà, on est le mauvais exemple. Et aujourd'hui, au sein de cette communauté, on veut parler de bons élèves. En fait, la Gambie et le Togo étaient les deux mauvais élèves dans le temps. Aujourd'hui, il n'y a jamais parti. Nous démarrons le seul pays où ce qui s'est passé dans les autres pays, c'est-à-dire l'alternance, la scie démocratique, etc., ne se sont pas encore passées chez nous. Donc, il faut que la CDAO, à un moment, je pense que lorsque les protagonistes n'arrivent pas à trouver, ne vont pas arriver à trouver des solutions à la crise du Togo, je pense que la décision finale viendra de la CDAO. Et quand la CDAO va imposer, on va être obligés, on va respecter dans notre coin, mais nous allons être obligés de respecter. Ça s'est passé en Guinée-Équateur, et aujourd'hui, le pays a démarré. Donc, chez nous, si on n'arrive pas à s'entendre, à un moment, il faut que la CDAO dise véritablement, voilà, on vous a donné toutes les chances, vous n'avez pas pu, vous n'allez pas pourrir la sous-région parce que quelqu'un ne veut pas, ou quelqu'un veut un troisième mandat, un quatrième mandat, l'autre dit non, je ne veux pas qu'il ait ce quatrième mandat. Il faut à un moment décider, diviser la pomme en deux, pour que chacun, on met chacun devant ses responsabilités. Et puis voilà, après on verra ce qui va se passer, parce qu'on est fatigué. Adam, finalement, il y a quand même un constat qui est très dissuivant, c'est qu'on a passé des mois à constater que le Toglès n'avance sur rien. Oui, c'est ce qu'on a dit, parce que toute sommation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne peut que comptabiliser les pertes d'envies humaines et les dégâts collatéraux. Comment on peut expliquer ça ? On connaît les vrais problèmes, on a su les poser, et les problèmes étaient posés un par un. Pourquoi, quand ça a bloqué, on n'a pas pu passer à autre chose, là où au moins on pouvait s'entendre ? Alors, on est resté sur le premier blocage, et on s'est contenté des déclarations par médias interposées et tout, et depuis là, on tourne en rond. Oui, mais moi je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut résoudre tous les problèmes, ce que ce soit des problèmes sociaux, pas des questions juridiques, ce n'est pas aussi bon, parce que nous traversons une crise qui mérite des solutions de crise. Aujourd'hui, on a tendance à toujours résoudre les problèmes par des questions juridiques. Je pense qu'on a dépassé ce stade-là, et qu'il faudrait quand même laisser ces questions juridiques de côté, et revoir la situation en face. Résoudre les problèmes, disons, pas la togoulaise, mais quand même revoir la situation, pour poser le problème tel qu'il est, et revoir aussi le passé. Aujourd'hui, il y en a qui se focalisent sur, disons, une certaine légitimité juridique pour résoudre cette crise-là. Or, lorsqu'on vous pose le problème, vous comprendrez que c'est vrai, la question juridique ne serait pas épargnée. Certes, mais il ne faudrait pas quand même qu'on se focalise tout droit sur ce problème-là, en disant que voilà, c'est le droit qui dit ceci, et que quelque part, le droit, on ne peut quand même pas s'en passer. C'est certain qu'il faudrait quand même qu'on dépasse cela, qu'on prenne une certaine hauteur et résoudre le problème tel qu'on le voit. Est-ce que réellement, le Togo va continuer à paraître ce mauvais élève-là ? Alors, on le dit, sur les médias, on le crie, il y a le génie togolais qui va se surpasser, il faut que ces acteurs s'entendent. Ils ne sont jamais réussis, ils n'ont jamais réussi à s'entendre. C'est là où je veux comprendre. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui ne marche jamais ? Vous venez de dire tout à l'heure, Basile Ago, si l'on ne met pas un peu de bémol, c'est vrai qu'il y a eu une ouverture jusqu'alors qu'on pouvait du moins concéder à l'opposition jusqu'alors. Quand on ne l'a pas fait, on a revu encore les prétentions à la hausse. Et que voulez-vous, on ne peut quand même pas aller à une négociation en vouloir quand même tout percevoir. Ce n'est pas possible. Jusque-là, au moins le Togolais pouvait au moins dire, voilà, nous avons fait dix mois, un an de cheminement, voilà ce qu'on a de côté. Et continuez par réclamer les autres. Aujourd'hui, on fait du supplant, on n'a rien. C'est quand même regrettable. Basile Ago, bientôt on fêtera l'anniversaire du début de cette crise, le 19 juin. On aura un an, et puis on consacrera qu'en un an, rien. Il n'y a rien qui a été fait, alors qu'il y a de part et d'autre une certaine volonté affichée. Comment je me rappelle de la proposition de constitution à faire, de ce texte-là qui avait circulé à l'Assemblée nationale, où déjà le gouvernement était prêt pour limiter le mandat, et le bon discrétariat, etc. C'était déjà des premiers acquis. Et, a fait mal, quel que soit ce que les gens disent, on aurait pu arracher ses acquis. C'est-à-dire d'un côté comme de l'autre, on aurait pu arracher ses acquis-là. On aurait pu les arracher, et on se dit bon, au moins, il y a un de gagné. Nous sommes aujourd'hui devant une constitution où nous avons la limitation de mandat, où nous avons donc les détours. On aurait pu l'avoir. Et maintenant, on continue de réclamer au toucher. Malheureusement, comme nous sommes en train de le dire, nous fêterons cette année d'extrême, où il n'y aura rien à fait, rien du tout. Rien du tout. C'est ça, bien décorable. Et c'est des deux côtés. C'est de cette que je dis. Deux côtés comme de l'autre, tout le monde est malade. Il y a une prés disposition contestante qui est là. Tout le monde est malade. Il y a, au moins, au moins, on pourrait dire, nous avons au moins ce tapis-là aujourd'hui, qu'il y a l'élection au Togo. C'est cinq ans, renouvelable, une seule fois. On ne répute déjà la voie. Mais on ne l'a même pas. On ne l'a même pas. Ils ne l'ont pas eu parce que je pense qu'il y avait eu un cadre, enfin, le cadre dans lequel ces décisions ou ces lois allaient être imprimées étaient forcées à la base. Parce qu'au même moment, une heure dit, je vous donne la limitation du mandat, je vous donne le scrutin de tout, mais je remets le compteur à zéro. C'est ce qui a bloqué. C'est ce que l'opposition a rejeté. L'opposition dit non. L'opposition dit non. Le compteur à zéro, ce n'est pas normal. Il finit le troisième mandat, il part, et après on organise les élections. C'est ce qui avait bloqué. Unir donne par la main droite, et au même moment, il retire par la main gauche. L'opposition prend, après elle rejette, elle reprend, elle rejette, on ne comprend plus. Mais finalement, avoir un peu le schéma qui va se dessiner, tout compte fait, lorsque nous prenons la CDAO, ce qu'il a fait dans d'autres pays, on arrivera toujours à cela. Parce qu'aujourd'hui, mettre le compteur à zéro, c'est vrai. Plusieurs fois, certains l'ont dit, que voilà la CDAO en termes de conseil fort, de pouvoir quand même rendre le tablier en 2022. Il faudrait quand même concéder à ce mot de secrétaire du tout et à la limitation du mandat. Et maintenant, c'est au peuple de choisir. Je pense que là, le problème des élections se pose. C'est au peuple de voir s'il faudrait quand même concéder un troisième ou quatrième mandat ou pas. Mais est-ce qu'on a les moyens pour organiser ce référendum aujourd'hui? Est-ce que le Togo pose les moyens financiers nécessaires? Si c'est le gouvernement qui pose le problème, on estime que c'est eux qui dirigent. Je pense qu'ils ont pris la disposition à le faire et qu'ils ont les moyens qu'il faut. Déjà que le cadre électoral pose problème. C'est un peu comme ce que Basile dit, on risque de tourner à l'an. Il y a quand même eu, sur un des plateaux que j'ai animé il y a quelques jours, quelqu'un qui proposait comme solution toute simple le renouvellement de la classe politique. Des deux côtés. On ne peut pas décréter le renouvellement politique. Le politicier pour la politique. Est-ce qu'il y a des énergies qui naissent sur ça? Toute la question là, même la coalition des 14. Il y a eu Ticpi à Tchadam. Ticpi portait... On a vu son arrivée sur la scène politique au Togo. Aujourd'hui, si on est dans cette crise, c'est Ticpi. C'est parce qu'il y a eu un 19 août. C'est lui. Donc voilà, s'il faut renouveler la classe politique. Moi, je suis d'accord. L'opposition, qu'est-ce qu'elle a donné aujourd'hui? Depuis 20... Depuis 20... Mais oui, t'as vu que cette lutte va là. On n'a rien vu. Aujourd'hui, qu'est-ce que UNIR a apporté au peuple togolais? On est encore dans la misère. Le pays n'avance pas. On n'a pas de développement. On n'a pas d'indice qui puisse véritablement prouver qu'en 13 années de présidence sous le chef de l'État actuel, il y a eu tel changement notoire. Il y a eu ceci, il y a eu ceci, il y a eu cela. C'est vrai qu'il y a des chantiers qui sont lancés. Mais aujourd'hui, le togolais... Le togolais a... Est-ce que ça se répécute dans le panier de la mélangère? Basile, est-ce qu'à la maison... Est-ce qu'à la maison, on mange la Banque mondiale? Est-ce qu'on a des soins appropriés quand vous allez à l'hôpital? Est-ce que vous êtes soignés dignement? La Banque mondiale, on ne la mange pas à la maison. Mais ce qui est beaucoup plus étonnant que moi, je pense, aujourd'hui, c'est vrai que le renouvellement dont on parlait, qu'est-ce qui décrit un renouvellement de la classe politique? Je pense que ce sont les élections. Les centres, comme nous venons de le dire, notamment Tchikia, Tchadam et d'autres, il faudra quand même... Il y a le juge qui est là, qui sont les élections, il faudrait quand même aller aux élections pour voir... Et puis, au sein de l'Union, il faut renouveler la classe. Il faut que le chef de l'État, il a fait 13 ans, il est dans son troisième mandat, il a eu le temps de trouver ses capacités, trouver un nouveau pion, il faut trouver un dauphin au sein de l'Union. Il faut dire... Non, on ne l'oblige pas. On ne l'oblige pas. Ça, on ne s'indicace pas. Mais il faut prouver au peuple togolais qu'au-delà du chef de l'État, au sein de la formation politique unique, il y a des poitrines, il y a des gens courageux qui peuvent faire ce qu'il a fait. Je ne peux pas parler au nom des... Les énergies se révèlent tout le temps. Nous avons... Il y a eu des projets qu'on inaugure tous les jours. Hier, on était... Le Mufar. Le Mufar. C'est des avancées. Mais il faut croire que le togo va avancer. On espère. Je suis persuadé que nous allons avancer. Inch'Allah. Pour que tout le monde s'entende, pour qu'on dise le togo d'abord. Si c'est moi d'abord, je crois que ça ne peut pas marcher. Mais c'est ce que... Malheureusement, c'est ce qu'on lit. C'est ça. C'est moi d'abord. D'accord. Merci à Basile Agbo de Freedom Fighter. Merci à Damadronou, Vision d'Afrique. Et merci à David Diaglavi, TogoCid.com. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501